Alors aujourd'hui on va voir comment faire communiquer R, RStudio, enfin R avec InScape pour pouvoir en fait retoucher ces graphiques sans avoir à passer par des lignes de commande R qui parfois sont un peu compliquées à comprendre, à exécuter. Et donc là on va pouvoir faire nos graphiques, donc comme on voit dans le graphique ici, dans ce graphique là, j'ai déjà pas mal de retouches ici sous R, mais c'est pas entièrement satisfaisant parce que là il y a un peu un tas d'espèces, on ne voit pas grand chose. Après voilà potentiellement il y a peut-être des modulations que j'ai envie de faire dans la légende, dans ce qui est plus gros, etc. et donc qui seraient peut-être compliquées à faire. Donc l'idée ça va être en fait d'exporter en SVG, parce que SVG c'est le format InScape de base. Et donc on va aller dans Export ici pour notre image, une fois qu'on l'a mise dans RStudio, Export, Save Image As. Et en fait ici de base ça va être en PNG ou en JPEG, voilà pour le format d'image il va falloir mettre SVG. Après vous pouvez mettre le nombre d'autres images, graph 1 par exemple, voilà. Et après on va pouvoir faire pareil avec notre image ici. Donc là on a sauvegardé en SVG. Alors maintenant on va retrouver nos deux graphes ici en format SVG, on va pouvoir les ouvrir. Donc pour ça il faut avoir bien sûr télécharger l'escape. Donc ici, escape, logiciel de manipulation vectorienne. Et donc on va ouvrir nos deux graphes, d'abord un graph sous InScape et on va pouvoir donc faire toutes les modifications qu'on veut avec InScape. Bon alors là je vous découvrirai, enfin je vous laisse découvrir en profondeur comment fonctionne InScape. Mais l'idée c'est que l'idée c'est que l'on peut par exemple augmenter la taille ici de différents éléments. On va pouvoir même, alors ici on ne peut pas mais il y a aussi des méthodes où on va pouvoir réécrire le texte par contre. Ou alors sinon on peut faire supprimer ça, remettre une zone de texte et réécrire, c'est sûr en design spécifique, on va écrire par exemple, voilà, axe 1, voilà, machin etc, redisigner ça, voilà, on peut changer la police, on peut changer les couleurs. Il y a un enfant ici, on va pouvoir, hop, faire le B, tsl, je vais faire, et donc là on va pouvoir, voilà, modifier les couleurs etc. Ça va être pareil pour ici, vous allez pouvoir modifier les différentes couleurs, vous allez pouvoir, par exemple, rendre le contour ici, de cet ellipse, on va pouvoir la rendre plus épais, donc dans contour ici, on va dans style de contour, voilà, on va pouvoir augmenter l'épaisseur. Donc en fait on va pouvoir faire plein de choses, mettre en valeur, mettre en valeur certains points par exemple, s'ils sont importants. Voilà. Donc ça c'est la première chose, ensuite on va avoir notre deuxième graphe, et là en fait on est dans un cas d'une analyse multivariée. Donc là, c'est une analyse de redundance. Et donc, l'idée c'est que les biplots, souvent c'est vraiment pas facile à faire dans une analyse de redundance. Dans une ACP d'ailleurs, souvent les biplots sont pas très animés, et donc l'idée c'est que là en fait on va pouvoir copier un graphique avec projection des variables, et le mettre sur le graphique avec projection des individus. Alors là, il y a toutes des méthodes pour bien centrer, évidemment il faut que ce soit les deux bons axes. Et ensuite, bah là, par exemple, l'idée ça peut être de, ah bah, il y a un problème avec la conversion des lettres. Alors ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est d'aller dans objet, dans chemin, et objet en chemin. Sinon ça peut créer des bugs parfois dans la lettre, dans les lettres qui sont en fait considérées comme du texte, mais qui sont pas très bien lues entre l'escape et l'air. Donc là, on vient en chemin, et ensuite vous allez pouvoir copier ça, et coller ça ici, et en fait vous allez pouvoir les remettre ici, pour pouvoir avoir un biplot. Alors bon, après moi, en ce cas là, en fait ce que je vais faire c'est supprimer les espèces qu'on en est fait. Donc alors il faut faire une analyse en plus, enfin regarder quelles espèces en fait je vais supprimer en fonction du sol, etc. Et ensuite je vais supprimer toutes les espèces qu'on en est fait, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon stage. Et voilà, et donc après on a notre clip, voilà, on peut toujours modifier les couleurs, tout ça. Voilà, pour ce tuto, on verra plus tard, peut-être un autre tuto plus tard pour expliquer bien comment on utilise l'escape. Après il y a pas mal de choses qui sont intuitives, il faut essayer de cliquer, alors des fois on clique sur un truc, on sélectionne pas ce qu'on veut, il faut cliquer plus. Ah oui, aussi ce qu'il est possible de faire c'est de retirer le fond blanc. En fait vous allez avoir des fonds transparents derrière vos graphiques, et si vous les mettez dans une présentation, PowerPoint, etc. et vous avez un fond derrière, ça peut être plus beau que d'avoir un espèce de fond blanc derrière votre graphique.